Je... j'apprécie beaucoup les biographies. Je remercie M. Yehimsek d'avoir tenté une biographie de Kebambeil. Je vais lire cette biographie. J'espère qu'il n'y a pas d'omission. J'espère qu'il n'y a pas d'omission. Parce que l'histoire, en tant que science, ne doit pas être sélective. Il faut dire la vérité. Toujours la vérité. Quel qu'en soit le prix de tout ce qu'on dit de Kebambeil, pour moi, qu'il est connu, très proche de lui. De tout ce qu'on a dit de lui, le plus important. Ce ne sont pas les articles qu'il a écrits. Ce ne sont pas les positions qu'il a prises. Ce n'est pas la discipline qu'il a exercée sur les magistrats pour les amener à respecter les règles de l'éthique. C'est d'avoir dit non à un président de la République. Et cela est important à l'époque, Kebambeil, président du Conseil constitutionnel, a mené à proclamer des résultats, dont l'enjeu, c'était mes intérêts et l'intérêt du président Abudouf. Après des allers-retours entre la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel, a posé le dossier, a examiné le dossier sur sa table, a écrit une lettre de démission, l'a posé sur ce dossier et est parti. Jamais dans le monde, un tel acte ne s'est produit. Jamais. 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 C'est la première fois et peut-être la dernière. C'est ça l'éthique dont vous parlez. C'est ça l'éthique. Il est parti sans bruit, sans déclaration, sans faire des articles. Et l'ami et le jeune frère que j'étais, jamais. Jusqu'à ces derniers jours, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il l'avait fait. J'aurais pu le faire. Il me l'aurait dit, mais je ne voulais pas violer sa conscience. Et j'ajouterez sur ce point, que nos relations étaient telles que, on parle de Kéba, le sportif. Nous avons fait pour une fille. Nous avons fait la gymnastique et du sport. Mais lorsque nous étions chacun exerçant...